Vendredi 17 août 2012, torrentnews.net, Mesdames et Messieurs, Bonjour. La semaine dernière, Google avait annoncé qu'il baisserait de son classement les sites qui reçoivent un nombre élevé de demandes de retrait. Aujourd'hui, nous commençons à voir les premiers signes de la peine annoncée par Google envers les sites pirates. Il y a encore quelques jours, une recherche pour « The Dictator Download » renvoyait vers plusieurs sites BitTorrent dans les premiers résultats. Désormais ces résultats ont totalement disparu et d'autres, concernant iTunes ou Amazon, ont fait leur apparition. En réponse à l'annonce de Google, The Pirate Bay a mis en ligne un communiqué. Il indique que seule une petite partie de leur trafic passe par Google, et qu'ils s'étendent maintenant à ce que plus de personnes accèdent directement au site. The Pirate Bay se dit toutefois déçu que Google ait cédé au dictat de Hollywood et des grandes maisons de disques. De son côté, Isohunt a aussi réagi. Son propriétaire indique. Ce qui est vraiment mauvais avec cette censure des sites Internet, c'est qu'elle se dit basée sur des avis de retrait valides. Or toutes les demandes de retrait non contestées sont considérées comme valides. Avec des millions de demandes de retrait, nous n'avons jamais pris la peine de contester la moindre demande sur Google. Cela ne veut pas dire que tous les liens sont valides, mais simplement que nous n'y avons pas répliqué. Un autre problème pour Isohunt, c'est que des sites comme YouTube ne verront pas leur classement changer, même si c'est l'un des sites qui reçoit le plus de demandes de retrait. C'est pourquoi ce dernier appelle à une protestation des internautes contre Google. Cet article et cette vidéo sont réalisés sous licence Creative Commons, APP et même piratés, partagés et modifiés sans modération. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des campants du business. C'est pourquoi ce dernier appelle à une protestation des internautes contre Google.